Facebook, Badou ou encore Twitter, voilà des mots qui tiennent désormais une grande place dans le vocabulaire des Burkinabés. Si ces réseaux sociaux meublent de plus en plus le quotidien des internautes, le Burkina Faso est loin de figurer parmi les pays qui comptent le plus d'utilisateurs de ces plateformes d'échange électronique. Environ 150 000 utilisateurs de Facebook comptent des millions dans les pays du Maghreb. Ce décalage s'explique très aisement selon Sylvestre Ouidraogo, très actif dans le domaine de la promotion des technologies, de l'information et de la communication. Ça va avec le rythme, le niveau de développement du pays et au niveau d'usage du pays aussi. Il faut dire que ce sont des plateformes où il faut savoir lire au moins en français. Et vous savez que le taux d'alphabetisation au niveau du Burkina n'est pas très élevé, donc ça joue. Il y a l'accès aux outils informatiques aussi. Mais il faut dire que beaucoup, beaucoup de jeunes maintenant utilisent leurs téléphones mobiles pour accéder à ces réseaux sociaux. L'utilisation des réseaux sociaux au Burkina Faso de l'avis du responsable de l'association Yampoukri demeure toujours à une phase embryonnaire et relève de ludique pour la majorité des utilisateurs. Quand on visionne les pages Facebook des Burkinabés, en majorité, les Burkinabés utilisent Facebook pour s'amuser. C'est pour poster des images drôles, quelques phrases drôles. C'est beaucoup utilisé à des fins ludiques. C'est pas utilisé pour travailler ensemble, pour collaborer ensemble, pour partager des idées très fortes ensemble. Pourtant, ces plateformes d'échange électronique sont des cadres de renforcement de capacité et se sont révélées dans certains cas être des catalyseurs. Et l'exemple des pays arabes est illustratif. Il faut dire que c'est vrai que ce qui se fait dans les pays arabes, ce qu'on appelle le printemps arabe, on attribue le rôle des réseaux sociaux à ça. Dans une grande partie de ce qui s'est passé, on attribue ça aux réseaux sociaux. Mais il faut dire quand même que les arabes, ils ont été très bien formés. Les jeunes arabes sont bien formés. Ils ont un niveau d'éducation très élevé. Donc ils savent très bien utiliser l'outil. Ils savent même comment utiliser l'outil pour ne pas se faire prendre. Ils savent comment tenir des rencontres, etc. C'est vraiment le niveau d'utilisation assez sophistiqué de ces jeunes qui a permis d'arriver à des cohésions d'idées, à vraiment quelque chose de bien centré. Véritable révolution de l'outil informatique, les réseaux sociaux peuvent également s'avérer être un couteau à double tranchant. Beaucoup d'innovation sur les réseaux sociaux. Et chaque jour, ils mettent des fonctionnalités nouvelles. Et les usagers souvent n'ont pas le temps d'apprendre ces fonctionnalités-là. Ce qui fait que ce que vous avez mis dans le domaine privé, sur les réseaux sociaux, des photos ou des textes, vont apparaître souvent sur la place publique. Imaginez par exemple une information que vous mettez sur votre téléphone GSM, synchronisée à votre ordinateur sur le Facebook. Si vous ne faites pas attention, en prenant une photo, à partir de votre GSM, ça va apparaître directement sur les réseaux sociaux. Et vos amis vont voir la photo, ils vont transmettre ça à leurs amis, ainsi de suite. Et en une seconde, ce que vous avez mis dans le domaine privé, va apparaître dans le domaine public. La maîtrise de l'outil informatique est le seul antidote à cette face hideuse des réseaux sociaux, d'où l'appel de Sylvestre Ouedraogo, à un renforcement continu des capacités des utilisateurs. Merci. 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 Merci.